Nous sommes jeudi, ici c'est un peu la course, cette semaine c'est une semaine intense, d'ailleurs ce matin j'ai été courir, pour le coup c'est même pas imagé, c'est vrai. Est-ce que je suis dans le bon sens, tout va bien pour tout le monde ? Bonjour, bonjour Céline, Delphine, je suis penchée, est-ce que là ça va ? C'est parfait, salut Créatif Découpe ! Parfait ! En fait j'avais mis la vidéo dans l'autre sens parce que tout à l'heure, et du coup ça me fait trop plaisir, je vais inviter Orana, qui va aussi parler avec vous, et on va pouvoir échanger autour du projet. Je suis en train de me dire que j'ai pas spécialement activé le son, donc il faudra peut-être que je le mette si je veux l'entendre. Voilà, hop ! Alors, est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous avez envie de voir ce que je vais vous montrer ? Salut Sophie ! Bonjour Elodie, impeccable ! Parfait, parfait ! Salut Michaela, c'est la première fois que je vais faire un live invité, donc on croise les doigts à savoir, Est-ce que la technique va suivre ? On espère ! Les premières fois c'est toujours un peu hasardeux, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui on va vous parler Fête des Mères. Alors vous allez me dire, c'est pas demain, effectivement, mais on s'y est pris un petit peu en avance, parce que ça fait un moment que je vous parle de la créatrice Orana, donc c'est une illustratrice, mais elle se présentera tout à l'heure beaucoup mieux que ce que je vais faire. Et ça fait un moment qu'on avait envie de proposer un projet en commun. Et on s'est dit que la Fête des Mères était une bonne occasion pour vous proposer quelque chose à coudras. Donc, pourquoi je vous en parle maintenant ? Eh bien, simplement, merci Rosa pour tes étoiles, merci Fasquel, tout simplement parce que on a fait une collab, donc celle qui connaît Sorana, vous savez qu'elle fait pas mal de coupons illustrés, et merci Sandrine, et on est parti en fait d'un dessin à elle. Elle va vous expliquer tout à l'heure, bah voilà, d'où vient son dessin, etc. Je vais pas le faire à sa place, pour imaginer un ouvrage à coudre qui pourrait être bien pour les mamans. Donc à coudre pour soi, si vous êtes maman, à coudre pour votre maman, ou aussi une maman de cœur, voilà, vraiment, on voulait faire plaisir, salut Léa, à toutes les mamans de manière générale, parce qu'on sait que, bah, être maman c'est pas toujours facile, et qu'il y a des situations qui peuvent être souvent heureuses, mais plus ou moins compliquées. Il y a les mamans de cœur, hein, qui ont quelque chose pour un enfant qui est pas forcément un lien de sang, voilà, les mamans de cœur, il y a les mamans poules, complètement gaga de leurs enfants, il y a aussi les mamanges que je ne veux pas oublier sur ce projet, il y a les mamans gâteaux, il y a les mamans copines, il y a toutes les mamans, il y a celles qui veulent être mamans, celles qui sont en train de le devenir, celles qui souhaiteraient l'être, et qui n'y arrivent pas aussi, ça arrive, voilà, donc, sans oublier personne, c'est spécial, maman, merci, Marie Giraffe, pour tes étoiles, c'est trop mignon, merci Christine, vous êtes en forme ce soir, dis donc, si vous ne connaissez pas les étoiles, c'est une nouveauté de Facebook, quand quelqu'un envoie une étoile, moi je reçois une petite rémunération symbolique, c'est juste, voilà, c'est leur nouveau truc, je vois que vous maîtrisez, merci Bouti, bah dis donc, alors, je ne sais pas par où commencer, parce que vraiment, vraiment, quand Renan m'a proposé ce projet, du coup, j'ai essayé de revenir dans les détails, au début, de rien Mélanie, au début, on est parti de son dessin, que moi, j'ai adoré tout de suite, vous allez voir, mais elle vous l'expliquera, pourquoi elle l'a dessiné, et ce qu'il y a derrière, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet avec ce dessin ? Alors, on a réfléchi, on voulait sortir des cadeaux traditionnels de fête des mères, merci Milly Mello, on voulait proposer quelque chose, bah voilà, qui nous rende fiers aussi, en tant que maman, qu'on aurait envie d'offrir à une autre maman, toutes les types de mamans dont je vous ai citées, et j'en oublie forcément, parce qu'on ne peut pas, voilà, se rappeler de tout, et citer tout le monde, mais voilà, de manière générale, merci Cyril, Audrey, mais Ludivine, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais Steph, ça suffit ! Oh là là, vous êtes en forme ! Merci beaucoup, c'est adorable ! Et donc du coup, je vais essayer de me concentrer, parce que je vois vos trucs qui... Merci Christine encore ! Donc, on a réfléchi ensemble, et moi, j'avais un projet, donc je vais vous parler, donc c'est un peu affectif pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur, merci Christine ! En fait, bon, celles qui connaissent mon histoire, donc j'ai deux enfants, et il s'est passé quelque chose, avec le petit troisième, qui n'est pas là, donc c'est pour ça que je parlais des mamans, je aussi, et pour cet enfant qui n'est pas là, j'avais cousu une pochette, en rentrant de la maternité, où j'ai mis, bah, tout ce que en fait, j'avais préparé pour lui, tout ce que j'avais envie de lui dire, j'ai mis aussi, bah, son petit bonnet que j'avais offert au papa, et donc je me suis fait une pochette pour lui, c'est ma petite pochette à secret, tout ça, et ensuite, j'ai décliné ce modèle pour mes enfants, parce que j'avais aussi envie d'avoir un objet, en fait, finalement, pour ranger, je ne sais pas, le bolat de grossesse, le pyjama, les premières dents de lait, tout ça, je ne dis pas trop fort, on ne sait pas qui nous regarde, je ne sais pas, le bracelet de maternité, le petit body qu'on avait acheté pour annoncer au papa, enfin voilà, les premiers dessins, donc j'avais envie d'avoir quelque chose, donc j'ai créé pour mes enfants ce modèle, et du coup, on s'est dit avec Orana qu'on pourrait repartir de ça, que je n'avais jamais proposé, et qui était une création perso, Alex, je ne sais pas comment on fait les étoiles, merci Julie, Julie, oui, du coup, on est parti de ce modèle que j'ai un petit peu relooké, un petit peu sexisé, entre guillemets, je disais, je sexise ma pochette de naissance, parce que je l'avais fait dans un tissu enfantin pour mes enfants, donc j'ai repris ce modèle, j'ai un peu amélioré, j'ai fait un gabarit que j'ai envoyé à Orana, elle a calé, merci pour vos étoiles, je ne peux pas le dire à tout le monde, mais merci beaucoup, elle a calé son dessin dessus, du coup, j'ai reçu le gabarit, et à partir de là, j'ai fait le tuto et j'ai monté ma pochette, voilà, pour l'histoire de la créa, donc je vais vous la montrer maintenant, et je vais vous montrer aussi un coupon, que je n'ai pas encore cousu, j'ai fait exprès, alors il faut savoir pourquoi on vous en parle maintenant, c'est un peu décousu, désolé Orana, c'est parce qu'il y a un coupon adapté au modèle, et du coup, on voulait vous proposer ce coupon, et de le recevoir avant la fête des mères, pour pouvoir le coûter pour vous, le coûter pour quelqu'un, le coûter pour une super maman, tout simplement, et du coup, il y a un petit temps de préparation, parce que du coup, c'est Orana qui va préparer tout ça, pour celles, bisous Michel, pour celles qui ont envie de coûter ce modèle, et il va y avoir la personnalisation possible, c'est-à-dire que vous pourrez ajouter un prénom, le prénom de votre enfant, le prénom qui vous fait plaisir, ou peut-être un mot, il faudra voir avec Orana, on va lui demander dans la deuxième partie, qu'est-ce qui est possible de mettre pour personnaliser cette pochette, bon, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous la montre, donc voilà, c'est la pochette, super maman, la voici, et donc, bon, là, il y a des choses dedans, c'est pour ça qu'elle n'est pas très droite, je suis, ah, vous êtes à l'envers, je suis désolée, une super maman, donc on a pensé à ça, le but, c'est de dire, voilà, je suis une super maman, et ce qu'il y a dedans, m'appartient, livraison au Québec, Marilyn, faudra demander à Orana tout à l'heure, et voilà, la pochette que j'ai préparée, le patron, donc qui est orné, le rabat est orné d'une bande, donc là, j'ai travaillé dans un tissu pailleté, mais vous pouvez travailler dans ce que vous voulez, l'idée est de souligner le coupon, avec ce très très beau dessin de super maman, voilà, qui est un peu fluo, elle est un peu rock cette pochette, je la trouve trop belle, honnêtement, moi j'ai adoré le dessin, je ne vous parle pas, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais voilà, le dessin est très beau, et il y a deux couleurs, donc je vais vous montrer la pochette, et je vais vous montrer ensuite le coupon, vous allez voir qu'il est très très grand, et il est très doux, alors la texture déjà, vous ne le voyez pas trop, mais c'est un velours, qui est vraiment d'une qualité incroyable, on a des testeuses qui l'ont cousu, on s'est mis en secret, en groupe, on s'est envoyé les coupons, tout ça, et voilà, donc tout un univers un peu étoilé, ici, je suis une super maman, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans, et de l'autre côté, voilà, le dessin en plus grand, la pochette, merci pour vos compliments, et moi, j'espère au Rana que tu lis, puisque la pochette plaît, voilà, donc on l'ouvre, j'ai mis une pression ici, exprès, pour ne pas abîmer ce petit dessin, c'était important pour moi, donc quand on l'ouvre, voilà, donc c'est une pochette qui est doublée, et j'ai mis un tissu, je ne sais pas si vous voyez bien, là, de chez Ricoh Design, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille, c'est un prototype, donc ma poche est un peu basse, mais vous, elle sera plus haute, sur le modèle, j'ai réajusté, toujours quand je couds, je réajuste pour vous, donc là, elle est un peu basse, mais vous allez voir, vous, ça tombera nickel, donc qu'est-ce qu'on a dedans, moi, j'ai mis le pyjama de ma fille, qui a maintenant, bientôt 7 ans, 6 ans, et demi, donc voilà, moi, j'ai mis ça, un petit pyjama, son premier petit pyjama, j'ai ressorti, et le moment émotion, et donc, du coup, le format vous permet de ranger, vraiment des grandes choses, et je me disais même, les futures mamans, ça peut être un beau lien, au début, d'aller à la maternité, en salle de naissance, d'avoir les premières tenues de bébé, et on commence sa pochette comme ça, même les échographies et tout, super, donc dedans, moi je vous disais, moi c'est bas, vous ce sera plus haut, c'est réajusté, il y a ici une poche qui est passe-poilée, donc je ne sais pas si vous la voyez bien, donc c'est entièrement doublé à l'intérieur, je vous montre comme ça, et donc j'ai une poche ici, qui est passe-poilée, donc vous elle remontera plus haut, c'est anticipé, avec une pression là, hop, qui reprend la forme du rabat, vous voyez, je vous la montre comme ça, et dedans, j'ai mis un motif, et dedans on peut mettre les petites choses, hop, voilà, moi j'ai mis mon bolat de grossesse, qui a été fait par une amie, et que j'aimais beaucoup, je ne sais pas si vous entendez, il cline encore, oui, voilà, donc je ne l'ai pas trop chargé, pour ne pas avoir à sortir toute ma maison, merci pour vos étoiles, et donc voilà, la pochette, comme ça, qui est plate, c'est fait exprès, dans l'idée de dire, je peux ranger ce que je veux, mais je peux aussi la glisser dans un sac, je peux y ranger les couches de bébé, je peux y ranger mon petit carnet, mon maquillage, je range ce que je veux en fait, parce que c'est la pochette de la super maman, vous n'êtes pas obligé de mettre des affaires de petit, ça c'était l'idée de base, voilà, niveau, alors niveau, vous voyez, vous avez un empiècement ici, qui n'est pas évident à placer, si vous prenez du tissu comme moi, qui est, j'ai fait exprès de mettre de couleur, comme ça vous verrez bien au montage, qui est un peu rigide, d'accord, du coup, cette version là, elle est plutôt intermédiaire, parce que vous avez quand même un arrondi à coudre, avec une pièce, où vous répartir l'ampleur, mais je travaille actuellement, je vais le coudre dans le, je parle trop vite, je n'ai plus de souffle, dans le prochain coupon, que je vais vous montrer d'Orana, je vais coudre une version débutante, où ici, il y aura juste une petite languette, plus simple, et pas tout un tour à mettre, donc ce sera niveau débutant plus quand même, intermédiaire, après ça varie, vous pouvez mettre du coton ici, comme d'habitude, dans chaque tuto d'Odinette, vous avez toutes les explications, voilà, pas débutant débutant d'entrée, parce qu'il y a quand même, un peu d'épaisseur à coudre, surtout à cette couture là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a pas mal d'épaisseur, mais en tout cas, son velours se coudre très très bien, il est très agréable à utiliser, les testeuses vous le diront, alors, je vous montre, la taille du coupon, pour que vous comprenez bien, en fait, ce coupon là, est d'un seul tenant, il a été fait en surmesure, donc vous n'avez pas de raccord à faire, les principes pour raccord, sont dans la doublure, merci Elodie, Bounty je pense que si tu sais coudre un peu d'épaisseur, tu peux y aller, quitte à d'abord le coudre dans du tissu, certaines testeuses l'ont fait vraiment, et ensuite à un coudre dans un tissu classique, si tu rates c'est moins grave, et après elles se sont lancées sur la pochette, et il y aura donc cette version comme ça, et un rabat avec une languette plus simple, pour celles qui ont peur de prendre trop de risques, sur ce modèle là, je vous raconte ma vie, donc je vous montre la taille du coupon, il est très grand, et là c'est l'autre coloris, j'ai fait exprès, et il est personnalisé avec le prénom de ma fille, Anaïs, donc je ne sais pas si vous allez le voir en entier, alors voilà un coupon, donc là vous voyez bien qu'on se rend compte, que les pièces sont mises exprès, puisque quand on plie après ça arrive sur l'endroit, donc ça c'est la version grise, qui est plus claire, voilà, il y a deux coloris au choix, et ici c'est à l'envers, mais elle a personnalisé avec Anaïs, pour celles qui ont envie d'avoir une personnalisation, la personnalisation va se trouver en fait, au dos de la pochette, donc vous aurez toujours, je suis une super maman, hop, et là vous aurez le prénom de l'enfant, donc le coupon est très grand, vous voyez, et franchement, je ne sais pas si vous voyez la texture comme ça, mais il est d'une qualité vraiment très agréable à coudre, et vraiment ultra, ultra doux, donc je vous montre le coupon là, et dans quelques jours, quand j'aurai cousu ma pochette, je vous mettrai une photo, donc, au niveau de ce projet, avant d'inviter Orana, qui va tout nous raconter, d'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre un casque, on va voir, au niveau de ce projet, je vous annonçais, c'est un projet en série limitée, un peu exclusif, c'est-à-dire que, pour l'instant, le patron est exclusif, aux personnes qui vont commander le coupon chez Orana, oui, Rose, j'y viens, donc, le coupon comme ça, le grand coupon de velours, non personnalisé, il sera, il est vendu actuellement sur le site, d'Orana à 22 euros, Sandrine, note ta question, tu la poseras à Orana tout à l'heure, voilà, donc il est à 22 euros, mais ce qui s'explique, parce qu'il est quand même très grand, et il est en plus en velours, avec une bonne tenue, si vous voulez le personnaliser, c'est 3 euros, voilà, et donc Orana, elle reprend son fichier, elle rend ce que vous voulez, etc., mais elle va vous en parler après, Madine, vous commandez autant de coupons que vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orana, elle travaille en précommande, c'est à dire que la précommande va commencer aujourd'hui, ne foncez pas sur ce site, vous avez le temps, la précommande commence maintenant, c'est pour ça que je fais le live aujourd'hui, et en fait, elle va durer jusqu'au 10 avril, donc vous avez du temps pour réfléchir, si vous voulez commander, ce que vous voulez faire, les personnalisations, tout ça, et en fait, les personnes qui ont ensuite acheté le coupon chez Orana, reçoivent un mail, pour aller sur mon site avec un code spécial, pour avoir accès à la fiche produit du patron, et pouvoir l'acheter, aussi pour réaliser le projet, voilà, on a fait exprès de ne pas centraliser, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie que le coupon, pour l'instant, donc on ne va pas forcer à prendre le patron en même temps, et donc du coup, le patron est sur mon site, mais il est actuellement caché, et accessible uniquement avec un code, alors oui, on n'est pas très gentil, voilà, donc c'est pour ça que c'est exclusif, parce que pour l'instant, il est réservé aux personnes qui commandent le coupon, et avant d'inviter Orana, je vais préciser aussi que le patron de la pochette, il est normalement à 4,10€ sur mon site, et je fais une promo de moins 20%, là, pendant toute la précommande, donc il est à 3€, je ne sais plus exactement, mais voilà, calculer 20%, je crois que ça retire un peu plus de 80 centimes, vous êtes à 3€ peut-être, je ne sais pas, 20, 20, 20, 30, voilà, je ne me rappelle plus, en tout cas, c'est sur mon site, et ensuite, vous n'aurez pas accès au patron tout de suite, parce qu'on veut que vous puissiez coudre le modèle avec le coupon, donc Décorana va vous envoyer votre coupon, moi, je vous mettrai le patron sur votre espace client, en attendant, bien entendu, vous avez accès à la liste des fournitures, pour préparer au conseil de couture, et au tableau récapitulatif de la taille, pas de la taille des pièces, des fournitures, pour vous aider à choisir la doublure, etc. Béatrice, on pourra acheter juste le patron, mais pas pour l'instant, et donc, il sera proposé bien plus tard, quand chacune aura déjà cousu son modèle, donc, il sera disponible, mais ensuite, pour l'instant, c'est une exclusivité Orana, puisque nous avons cousu, préparé ensemble ce projet, ça me permettait, ça me paraissait normal, du coup, de rester soudée, comme ça. Vers les USA, Marie-Isabelle va le demander à Orana, le patron débutant, oui, Anne, il sera fourni, la commande du patron, vous aurez débutant et intermédiaire, vous aurez tout dedans, comme d'habitude. Voilà, et je vous montre une dernière chose, elle m'a envoyé un tout petit mini coupon, trop mignon, voilà, il faut que je trouve ce que je vais faire avec, je n'ai pas encore décidé, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, les couleurs sont canon, canon. Voilà pour, oui, il faudra acheter le patron, en plus du coupon Laura, exactement. Je pense qu'on va inviter Orana, si vous êtes OK, alors je ne sais pas si je vais l'entendre, parce que je n'ai pas mis de son sur mon téléphone, donc je vais essayer de l'inviter, inviter Orana, hop, et on l'attend, comme ça, elle va pouvoir répondre à vos questions, vous expliquer d'où vient ce dessin, tout ça, tout ça, tournerait l'écran, pour qu'elle ait plus de place. On va voir, donc Orana arrive, elle joue en train. Voilà. Je vous présente Orana, est-ce que ça va, ou vous voulez qu'on tourne l'écran ? Dites-nous. Ça va. Bon. Donc je vais essayer, Orana, de te lire les questions, ça va ? Oui, oui, tu m'entends ? Oui, et toi ? Nickel. OK. Bienvenue, chez Dodinette. Salut, merci. Est-ce que tu avais des choses, alors déjà, je n'ai pas dit de bêtises, ça va ? Non, non, je ne sais pas. Bon, ça va alors. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter, peut-être nous expliquer, d'où vient le dessin et tout, et moi, en même temps, je vais lire les questions qui défilent, et peut-être te les poser après, je te laisse parler un peu. OK, alors j'ai vu deux, trois, à deux, trois choses, donc déjà, bonjour tout le monde, coucou, il faut être indulgent, je ne fais pas souvent des lives, moi, donc j'aime bien être cachée dans ma tanière, et pour le dessin, ben, tu en as déjà dit pas mal, après, moi, c'est vrai que quand tu m'as proposé ce projet sur la fête des mères, j'ai eu envie, en fait, de faire ça, de faire une super maman, parce que c'est quelque chose qu'on ne me dit jamais, en fait, moi, ça va bientôt faire 14 ans, que je suis maman, et ça fait 14 ans de doutes, de questions, de, est-ce que je fais bien les choses, et en fait, ça fait 14 ans que j'attends qu'on me dise, mais tu t'en sors pas trop mal, finalement, tu t'en es bien tirée, et c'est vrai que cette bienveillance, en fait, on ne l'a même pas envers nous-mêmes, donc je me dis, ben, après tout, c'est à nous de le dire, qu'on est des super mamans, c'est pas, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est quelque chose que, ben, on fait comme on peut, on fait avec les moyens du bord, et j'avais envie de faire ce dessin, pour ça, en fait, pour juste nous rappeler de temps en temps, qu'on est, ben, qu'on s'en sort pas trop mal, en fait, c'est vrai, donc voilà, l'idée était partie de là, donc j'ai dessiné cette petite, cette petite maman, avec un bébé dans les bras, et puis, voilà, je voulais quelque chose qui change un petit peu, de ce qu'on voit d'habitude, pour la fête des mères, donc voilà. Et puis c'est vrai que le coloris, a été toute une question, parce que j'ai changé de la vie, alors, pourquoi tu n'es pas partie sur ces coloris-là, dis-nous ? Ben, je voulais vraiment l'effet super maman, wonder woman, super girl, enfin, le truc, c'est, d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que c'est un peu loin de ce que je fais, ce que je fais d'habitude, en fait, c'est des couleurs beaucoup plus peps, rock, etc., par rapport à ce que je fais, qui est beaucoup plus doux en temps normal, et là, c'est ce dont j'avais envie sur le moment, donc, donc voilà, c'est, il n'y a pas toujours d'explication avec moi, il ne faut pas chercher, ça vient, je fais. Je vais vous passer une question, je n'ai pas retenu le prénom, est-ce que ce coupon va être disponible dans la durée, sur ta boutique ? Moi, oui, tant que toi, tu proposes le patron, moi, je proposerai le coupon, donc il n'y a pas de... Non, mais c'est plus, si par exemple, elles n'ont pas envie de le couper maintenant pour la fête des mères, elles pourront te le précommander plus tard ? Oui, bien sûr, bien sûr, moi, je fais une précommande par mois, donc, tous les mois, je fais imprimer du tissu, sur, donc, avec mon imprimeur qui est, donc, en France, dans le nord de la France, et, donc, je groupe, en fait, les commandes sur un mois, chaque fois, je lance l'impression, je récupère le tissu au bout de, au bout de 10, 15 jours, et après, je découpe tout ça, et je vous envoie tout ça, c'est pour ça aussi qu'il y a du délai, c'est pour ça que, donc, on s'y prend assez tôt, parce que là, la session de commande en cours s'arrête le 10 avril, et, et après, moi, je fais imprimer, j'envoie l'imprimeur autour du 12, je reçois fin avril, et du coup, je vous envoie fin avril, donc, si vous voulez avoir le temps de coudre pour, pour fin mai, c'est, voilà, c'est, là, c'est le moment idéal pour la fin mai, la fête des mères, après, chaque mois, je vous repropose, donc, il n'y a pas de problème, alors, il y a une question, c'est Amandine et Rose qui demandent, oui, je n'ai pas donné le nom de ton site, et où est-ce qu'on trouve le coupon, je n'ai pas tout raconté, alors, mon site, c'est orana.fr, tout simplement, donc, c'est pas compliqué, orana.fr, voilà, si on veut aller directement sur la boutique, c'est boutique.orana.fr, mais même sur mon site, il y a un accès direct, c'était quoi la deuxième question, j'ai déjà oublié, je ne sais plus. Où trouver le coupon sur ton site ? Ah, d'accord, alors, sur les coupons illustrés, il y a différentes catégories, j'ai classé mes coupons par dessin, enfin, par thème de dessin, sauf pour certains, c'est tous les coupons que je fais qui sont spécialement adaptés au patron des créatrices, et il y a forcément une catégorie d'Odinette, et donc, dans cette catégorie d'Odinette, il y a le coupon Super Maman. Je vous remonte, parce que j'ai vu des questions sur les coloris, donc il y a gris, c'est bien ça, je tire un peu sur le violet, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi j'aime beaucoup, et voilà, c'est celui-là, je voulais personnaliser pour mon fils. Alors, c'est à l'envers, alors je ne vois pas son prénom. Célian. D'accord, et du coup, au niveau des personnalisations, j'ai vu des questions, alors, qu'est-ce que tu peux faire en personnalisation exactement, quand elle rentre ? En fait, c'est une case à remplir, si on peut résumer comment ça se passe. Oui, c'est-à-dire que moi, en fait, sur la fiche produit, il y a une option pour personnaliser, avec un petit encart pour mettre du texte, donc c'est là où vous m'indiquez le prénom, et après, bon, j'ai des fois des personnes qui me demandent une mini-phrase, mais mini, parce qu'il faut que ça rentre après dans le coupon, mais c'est tout à fait possible. Après, moi, de toute façon, avant de faire imprimer, je fais une copie écran, et j'envoie un mail avec la personnalisation, pour vous la montrer, parce que si vous avez envie de positionner autrement, de changer de couleur, voilà, il y a moyen quand même de personnaliser la personnalisation. Voilà. Alors, j'ai vu passer une question, il y a une maman qui a deux enfants, je pense qu'elle veut les mêmes coloris pour les deux, est-ce que tu peux faire effectivement différentes couleurs de prénom, du coup, pour différencier ? Oui. Ben déjà, bon, il y a deux coloris de coupons, ce qui permet de différencier. Moi, par exemple, pour ma fille, ben, j'ai fait le gris, j'ai fait le gris pour Maya, et moi, j'ai fait avec un coton. C'est un peu gondolé, mais... Non, je dis en même temps, je te dis oui, mais je dis, on me demande si tu peux faire un modèle super femme, super femme, au lieu de super maman, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas mamans, du coup, c'est une question que je te pose, est-ce que c'est envisageable ? Voilà. Oui, pourquoi pas, c'est une déclinaison possible, il suffirait simplement... Après, c'est le dessin qui risque de ne pas forcément cadrer avec, puisque là, on a une jeune femme avec un bébé dans les bras, donc du coup, c'est vraiment le principe de la... et peut-être un prochain modèle éventuellement, peut-être un prochain modèle, peut-être que tu pourras le décliner en super femme, en genre d'illustration, là, ça va peut-être faire court pour toi, par rapport aux commandes, tout ça. Ah là, non, non, là, c'est pas jouable, mais sur un prochain dessin, un prochain projet, oui, bien sûr, après, moi, je note toutes les idées, et puis au fur et à mesure, j'ai des fois des clientes qui me disent, on t'a sorti des idées rigolotes il y a quelques mois, et là, tu les... et s'il faut que ça travaille. Alors, est-ce qu'on peut mettre un prénom, deux prénoms, trois prénoms, quatre prénoms, dix prénoms ? Comment ça se passe quand on a beaucoup d'enfants ? Alors, c'est un coupon qui fait un certain format, je ne peux pas écrire un roman non plus. Mais je vous montre, parce que c'est vrai qu'il est plié après, sur la pochette, j'aurai annoncé là. Mettre deux ou trois prénoms, oui, je pense que je devrais pouvoir le caler, après, bon, je pense que ce qui peut être sympa aussi, c'est d'en avoir une par enfant quand c'est possible, mais si vous voulez mettre deux ou trois prénoms, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, le site Orana, la boutique Orana, c'est moi derrière, c'est même pas une équipe, c'est juste moi toute seule. C'est pas mal déjà. Oui, 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 donc, c'est, enfin, je veux dire, il suffit de m'envoyer un message, de m'envoyer un mail, ou quoi que ce soit, et puis on va ensemble pour pouvoir arranger ça, enfin, voilà, pour trouver une solution. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ce velours magnifique ? Est-ce que tu as des choses à dire dessus ? Ce velours magnifique, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou, si vous pouvez faire que ça, je ne fais que ça. Moi, j'adore, il est tout doux, mais en fait, c'est surtout, il n'est pas que doux, en fait, il est aussi, on voit que c'est une toile derrière, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, et en fait, du coup, il est plutôt solide, et il a une très, très bonne tenue, et c'est donc, bon, moi, je fais imprimer tous mes coupons chez un imprimeur français, qui travaille en grosse, grosse, grosse majorité, avec du tissu fait en France, ou fait en Europe. Donc, voilà, c'est imprimé avec des encres qui sont à base d'eau, donc il n'y a rien de toxique, donc tous les coupons illustrés peuvent être utilisés pour n'importe quelle utilisation, il ne peut pas y avoir de soucis de toxicité, de quoi que ce soit, mais par contre, ils sont, la façon dont c'est imprimé fait que le tissu peut être lavé, il tient dans le temps, en fait, alors ça ne va pas finir par disparaître au bout d'un moment, ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Pas besoin de l'entoiler, moi, je ne pense pas, mais bon, je ne sais pas. Ah non, non, vous n'avez pas besoin de l'entoiler pour que tout ce soit et même pour la couture finale, là, honnêtement, moi, l'intérieur de la doublure, je ne l'ai pas entoilé du tout ce tissu. Alors, celui-là était un peu fin, c'est un tissu Ricoh Design, un peu fin, mais honnêtement, je n'ai entoilé que le rabat et ça s'est très bien passé pour moi. Non, non, il est déjà assez rigide, il n'y a pas besoin de l'entoiler. C'est un velours, ce n'est pas du tout comme le velours Minky, tout doux, mais en même temps, très souple et très fluide. Ce n'est pas le cas. Alors, Christelle demande si ça peut déteindre. Je n'ai jamais vu un de mes coupons déteindre, mais là, je ne vois pas. Je ne pense pas. Il y a Nolwenn qui est cliente chez toi qui dit qu'à chaque fois elle craque dans ta boutique, tes coupons sont vraiment top. Merci. Et on a eu plein de messages quand on était une super équipe, que c'était génial. Donc, merci beaucoup, c'est adorable. Nous, on a pris du plaisir à travailler ensemble en tout cas. Je ne sais pas, moi oui, peut-être toi non, mais bon, c'est le moment de le dire. Non, travailler avec Elodie, c'est assez marrant en fait. c'est un peu incertain, c'est-à-dire que ça change, ça vient, ça part. Oui, oui, fille du vent, tu mélanges peut-être les pinceaux avec le projet du 1er avril. Là, on est sur une sortie de modèle pour la fraîche des mers le 1er avril, c'est notre challenge. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que je ne voulais pas que ça mélange tout à partir du 1er avril. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Mais Elodie Net fait trop de choses. C'est pour suivre après. Pour prendre des vitamines. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, j'ai vu, est-ce que tu envoies à la Réunion, j'ai vu, enfin dans les dames et tout. Alors, j'envoie au Canada, j'ai vu tout à l'heure passer pour Québec, a priori, ça va être pareil. Par contre, les USA, je ne l'ai pas débloqué encore sur ma boutique parce que je n'ai jamais eu trop de demandes, mais je vais regarder ça. Pour tout ce qui est dom-tom, tout ça, il n'y a aucun problème. J'ai déjà des clientes à la Réunion, en Pénésie française, etc. Donc, il n'y a aucun souci. J'envoie énormément en Belgique aussi. voilà. non, après, si vous voyez qu'il y a le moindre souci, que votre pays ne passe pas ou quoi que ce soit, vous me contactez et il n'y a pas de problème. Je trouve toujours une solution. C'est vrai. En Belgique aussi, j'imagine. Carreau de monde. Oui, oui, j'ai beaucoup de clients en Belgique, donc c'est déjà réglé, calé, ça marche très bien. Bon, chouette. En Belgique, par contre, c'est Mondial Relais que j'utilise. C'est le seul moyen pour avoir quelque chose de correct, à un prix correct, surtout, et suivi. Par contre, je fais tout en suivi, tous les envois en suivi. Je réponds à Laura qui dit est-ce qu'on peut voir le projet. Alors là, vous êtes à l'envers, mais c'est « Je suis une super maman ». Le projet, c'est une pochette de fête des mères, voilà. Et moi, je te le montre en replay. Alors, il y en a, oui, Marie, Isabelle te dit oui, débloque les USA, s'il te plaît, s'il te plaît, Orana. Donc, il faudra que comment ça se passe et puis l'expédition, comment ça marche. Oui, et aux questions, oui, il va y avoir le replay, je vais l'activer après, vous pourrez voir tout le blabla que je vous ai raconté et Orana aussi. « Quel est le nom de ta boutique ? » Marie-Isabelle demande. « Boutique.orana.fr » Tout simplement. Orana, c'est O-R-A-N-A. Et on ne met pas le lien, on va mettre le lien en commentaire. Là, de toute façon, après, j'active le replay et dans le commentaire, je vais vous mettre le lien direct vers la boutique d'Orana et je prépare aussi un article sur le blog pour vous présenter un peu plus le modèle, vous montrer les créations des testeuses, la création d'Orana, j'ai récupéré une photo, tout ça. Et donc, vous avez un peu de temps, c'est jusqu'au 10 avril pour commander. Comment ça se passe, justement ? Par exemple, si je suis une cliente, je te précommande quelque chose, comment ça se passe ? Je reçois des mails, comment je sais que tout va bien, où tu en es, tout ça ? Alors, par rapport à ce coupon en particulier, bon déjà, quand n'importe qui passe une commande sur ma boutique, on reçoit un mail comme quoi ça a bien été pris en compte, forcément, la commande reste en cours pendant un certain temps, ça c'est le temps que je regroupe toutes les commandes, que je prépare mes fichiers, que j'envoie à l'imprimeur, que l'imprimeur imprime, qu'il me l'envoie, que je découpe et que j'envoie. Sur toutes les étapes clés, il y a un mail qui est envoyé par ma boutique de toute façon pour tenir au courant, s'il y a la moindre question, il suffit de m'envoyer un mail ou de me demander et voilà, il n'y a pas de souci. Et par rapport à ce coupon en particulier, à l'achat du coupon, moi, j'envoie un mail qui donne le lien vers l'affiche du patron de Dodinette et qui donne aussi un mot de passe personnel en fait, pour pouvoir commander le patron. Voilà. Parce qu'on est un peu en mode secret sur ce projet. On a fait un mode un peu chasse au trésor aussi. Il faut aller sur mon site puis ensuite sur son site puis après, bon bref. On vous a bien s'enfluité les choses. C'est vrai, c'est vrai. Et puis du coup, on a bien réfléchi longtemps. Alors, Timote demande c'est possible de remplacer maman par mamie. Moi, je t'avais dit que tu allais avoir des demandes de différents coupons. Je te l'avais dit. Il faut toujours écouter Dodinette. Donc, est-ce que ça va possible ? Disons, si si on garde ce dessin, moi, voilà, je ne peux pas aller rechanger de dessin, etc. Là, forcément, ce n'est plus possible. Le coupon est calé, etc. Exceptionnellement, s'il faut changer le super maman par un super mamie, je peux voir pour le faire. Après, je vous avoue, pour moi, c'est énormément de travail de modification de fichiers. Je ne peux pas… Le problème, c'est que là, c'est public, tout le monde l'entend. Tu dis oui à une, je suis obligée de dire oui à tout le monde. Non, mais peut-être que tu peux réfléchir pour la fête des grands-mères, je ne sais pas quand c'est. Voilà, ou préparer peut-être un autre fichier. Enfin, voilà, c'est toi qui réfléchis. Moi, je ne suis pas dans ton atelier. la fête des grands-mères, c'était là en mars. Ah, alors, il va falloir faire autrement. Non, mais avoir, oui, peut-être, pour soit décliner. Et si, si exceptionnellement, là, sur la précommande, là, j'ai qu'une ou deux personnes qui me le demandent, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il est optimiste. Juste s'il vous plaît, ne soyez pas 50 à me demander. Super maman, super nanou, super mamie, super... Non, à la limite, vraiment, entre maman et mamie, oui, je comprends. Mais par contre, si vraiment, vous voulez personnaliser par au lieu maman, plutôt mamou, etc., à la limite, ça, ça fait partie de la personnalisation de l'autre côté. À la place du prénom, on met ça. Oui, peut-être que tu peux réfléchir à faire un coupon sans le texte, finalement, ici, et d'avoir une perso, là. Il faut réfléchir, moi, je ne veux rien dire. Vous voyez tout ça avec Orana, je ne veux pas être tenue responsable. Voilà, débrouille-toi. Eh oui. Alors, Véro, demande, dans quel département tu te trouves ? Je suis dans le 64, au pied des Pyrénées. Ben voilà. Ça ne s'entend pas à mon accent. Tu vois, Nathalie, elle dit super maîtresse pour la fin d'année. Je savais, je savais. Donc, tu as du travail. C'est trop tard. Pour les cadeaux de maîtres et maîtresses, c'est trop tard. j'ai fait un coupon qui s'appelle super prof. mais là, elle est maîtresse, le mois de juillet, tu as le temps quand même. Non, 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 parce que pour pouvoir le coudre au maximum, ce serait sur la prochaine session, là, quand même. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as comme coupon, justement, qui irait pour les maîtresses, peut-être que ça peut aller aussi pour faire autre chose. S'il n'y a pas de celui-là, tu as pu faire d'autres modèles. Il y a une collection dans les coupons qui s'appelle à l'école. Il y a à l'école, tout simplement. C'est un coupon qui est spécifique avec un truc scolaire, en fait, où on peut personnaliser en écrivant merci maîtresse ou merci, etc. Moi, à titre personnel, je l'ai fait, je l'ai préparé pour pouvoir le coudre pour la maîtresse d'un office. J'ai pris un petit peu d'avance. Après, il y a chouettes jolies, c'est des chouettes qui apprennent justement à lire. C'est une grande chouette à des petites chouettes, c'est trop mignon. Et il y a justement le coupon SUPERPROF que j'ai remis au bout du jour le mois dernier ou le mois d'avant. Et lui, il est déjà spécifique SUPERPROF, en fait. donc il y a des choses si elles veulent faire. Oui, donc si vous voulez faire pour la fin de l'année, allez voir, vous n'êtes pas obligés de faire ce modèle-là, vous pouvez faire autre chose, une trousse, un sac, ce que vous voulez, mais il faut commander avant 10 avril, si je résume bien, parce que toi, le temps que tu fasses imprimer, ça arrivera fin avril. Après, si c'est pour les maîtres et les maîtresses, c'est encore jouable sur la session d'après qui va démarrer le 11 avril et se terminer le 10 mai et elles recevront fin mai. Donc, il y a quand même encore le mois de juin pour... Oui, c'est ça, parce qu'elle te disait est-ce qu'on peut avoir ça genre super maîtresse. C'est vrai que c'est une bonne idée, je pense que ça plairait. Après... Pour l'année prochaine alors, parce que là, ça va être trop compliqué. J'ai vu passer une autre question. Attends, je défile. Ah oui, quelqu'un disait sur le site qu'elle ne trouve pas. C'est à quel endroit, dans quelle catégorie celui-ci là ? Alors, le coupon, il est dans la catégorie des coupons adaptés. C'est les coupons spéciaux. Et dans les coupons adaptés, il y a une catégorie d'Odinette. Et normalement, il est accessible parce que j'ai revérifié il y a deux minutes. Après, on vous mettra moi. Demain, il y aura des slides sur mon site et tout pour vous indiquer exactement ce que vous ayez à chercher. Rassurez-vous. Mais là, en tout cas, sur le site, il est accessible. J'ai activé la fiche. Donc, c'est bon. Et tout à l'heure, tu ne savais pas ce que tu allais faire avec ça ? Oui. Non, je ne sais pas. Mais en fait, tu pourrais te faire tout simplement un petit porte-clés berlingot ou histoire de montrer un tout que tu es super maman ou tu peux faire une mini pochette à glisser dans la grande pochette pour mettre vraiment les choses les plus petites. Mais dans le lait. Quelqu'un demandait juste au-dessus, Stéphanie, mais arrêtez de défiler, je n'ai pas le temps. Quelle est la différence entre temps et toile sur ton site ? Alors, temps, c'est TENS, en fait, T-E-N-T, c'est de la toile déperlante. Ah, c'est ça. Alors, c'est une toile, évidemment, je n'en ai pas un morceau. Hop. Voilà. C'est haut ? C'est un concours. 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 On n'a pas décidé, on va réfléchir. Je ne sais pas. Ah oui, on n'y a pas réfléchi à ça. On n'avait pas réfléchi à tout. La toile déperlante, juste, je le montre, c'est une toile qui est... C'est un peu compliqué à montrer comme ça en visio. C'est une toile qui est imperméable et qui est extrêmement résistante, qui est nickel pour faire des sacs, des trousses de toilettes, des choses comme ça en fait. C'est une toile, vous pouvez passer un coup d'éponge dessus et voilà. C'est pas celle que j'ai pour loupi parce que tu proposes un concours adapté pour mon sac loupi. Oui, je le propose dans la toile déperlante parce que c'est nickel au niveau entretien et elle a une bonne tenue, facile à coudre, elle est résistante, elle est parfaite pour ça. Et la toile tout court, c'est une toile polyester qui est un petit peu polyvalente en fait. C'est pour celle qui aurait voulu du coton que je ne peux plus proposer parce que j'ai eu des soucis d'impression. Donc maintenant, je ne passe qu'avec cet imprimeur qui ne fait pas de coton mais qui fait une toile comme ça qui est polyvalente qui sert un petit peu à tout. Top, top. Alors, fille du vent, je ne comprends pas ta question et des vêtements pour l'interrogation. Tu ne fais pas de coupons pour vêtements ? C'est peut-être ça la question. À une époque, je proposais des grands coupons en jersey pour faire des mini-robes ou des t-shirts. Mais c'est quelque chose qui n'a pas trouvé forcément écho chez mes clientes et j'ai déjà énormément de références sur ma boutique, beaucoup de matières à gérer, de formats. Donc, je me suis un petit peu simplifiée la vie. Après, ça ne veut pas dire que je ne reproposerai pas ou temporairement peut-être sur des actions précises. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Orana ? Du coup, parce que je ne t'ai pas présenté. La question est à deux heures devant toi. Pour résumer, pour résumer, tout est parti de l'idée de faire vivre mes dessins sur différents supports. Moi, j'ai toujours baigné dans la peinture, le dessin et la couture et le tissu. Donc, un jour, en fait, j'ai eu la possibilité de tester l'impression de mes dessins sur des tissus et ça a été mariage parfait, c'était génial. donc, écoute, c'est là qu'est née la folie du coupon qui a commencé il y a quelques années maintenant. Et voilà, donc Orana, ce n'est pas que ça. Orana, c'est l'illustration sur commande aussi. C'est des dessins qu'on me demande à titre personnel ou professionnel. J'ai beaucoup de clientes qui me demandent des illustrations pour des projets personnels, que ce soit pour un anniversaire, une naissance, un mariage, un dessin. Ah, les faire-part et tout ça, faire-part de mariage, naissance, tu fais des choses. Oui, alors j'en ai fait beaucoup à une époque. Je faisais aussi carrément le faire-part artisanal. Maintenant, je ne fais plus qu'illustration et les personnes se font imprimer. Mais là, j'ai beaucoup de demandes plutôt de tableaux, d'illustrations qu'elles se font ensuite imprimer sur tableau. Un petit peu comme celui que j'ai là. Je ne pourrais pas faire la météo, je crois. C'est un peu compliqué. Donc, simplement, les personnes nous racontent leur vie, leur histoire ou ce qui est important pour eux, ou souvenirs qu'ils veulent mettre en avant. Et moi, je le traduis en images et puis ensuite, elles en font ce qu'elles veulent. C'est leur dessin. Voilà. D'accord. Alors, j'ai vu plusieurs questions. Alors, Michel, tu as demandé si on pouvait te montrer la version débutante. Je ne peux pas parce que j'ai gardé mon coupon pour vous le montrer, mais je vais le coudre rapidement et je vous le montrerai bien sûr avant la fin de la précommande pour que vous puissiez vous rendre compte du look que ça a. J'ai vu une autre question passer. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? On nous demande. C'est pas quand je t'ai demandé si t'étais OK pour que j'adapte mes coupons à tes patrons ? C'était pour Loupi, je crois. Pour Loupi, c'est ça. Ben, je ne sais pas, il y a deux ou trois ans ou je ne sais plus. J'ai contacté j'ai contacté Elodie parce que je commençais à adapter certains de mes coupons donc à des patrons de créatrices et j'ai demandé en fait à mes clientes qu'elles étaient les créatrices qu'elles aimaient bien coudre et Dodinette est arrivée en pole position. Et donc, ben voilà, je l'ai contactée et puis elle a accepté que je fasse les adaptations et on a même fait un concours à ce moment-là pour le Loupi. Et à partir de là, on a fait comme ça plusieurs partenariats sur des projets du dépannage, du... Ce qu'il faut dire, c'est que je ne voulais pas annoncer ça fait mille ans que je dois vous le dire mais Sarah, elle rejoint un peu la team Dodinette parce que quand j'ai besoin d'une illustration, je lui demande, elle travaille un peu en off pour moi, on papote un peu toute la journée, voilà, on s'entend très très bien. Voilà, donc, je n'avais jamais vu Sarah, je vois, c'est une occasion, je la découvre en live avec vous. Ah oui, quand je t'avais dit que j'étais blonde. Eh oui, eh oui. Alors, je regarde ce que j'ai vu passer. Ah oui, quelqu'un me demandait d'où vient ton petit nom Orana ? C'est une histoire perso ça ! Tu peux dire, je ne dis pas ! Orana ça vient tout simplement de Rana qui est la renette, en fait, c'est l'origine de mon grenouille et d'une petite grenouille là et c'est parce que mon grand-père m'appelait sa petite grenouille tout simplement quand j'ai cherché un nom et bien c'est celui-là qui m'est revenu et j'ai mis le haut devant parce que c'est le haut de mon nom de famille de Oluig et c'est une private joke avec mon père et ma soeur ça, donc ça c'est un peu compliqué d'expliquer mais l'avantage c'est que bon Rana c'est aussi grenouille en espagnol donc si je ne mettais que Rana de toute façon on n'aurait trouvé que des grenouilles donc on a créé, enfin j'ai créé ce mot-là et après il me semble que je me suis rendu compte que ça existait pour de vrai, ça voulait dire bonjour ou quelque chose comme ça donc ça va Ah oui ! Oui, il serait plus mal tombé C'est vrai ! Il y a Nathalie qui demande s'il y aura un code promo sur le patron Nathalie, le patron est déjà en promo à moins 20% vous n'avez pas besoin de code parce que quand vous aviez déjà besoin d'un code pour le commander si vous mettez un autre code pour avoir une promo ça devenait compliqué en code voilà et j'ai vu qu'elle demandait aussi est-ce qu'il y a un code promo sur ta boutique pour découvrir un peu ce que tu fais en ce moment ou pas ? Il y a un code pour chaque à chaque fois que quelqu'un en fait s'inscrit sur ma newsletter il y a un petit bon d'achat qui est prévu dès le départ elles vont te tuer que tu ne l'auras pas dit au début bon si vous ne l'avez pas vu au début inscrivez-vous à sa newsletter vous verrez il y a plein d'autres choses très très jolies à mon avis rentrer chez la boutique Dorana c'est un peu craqué aussi c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop y aller voilà non mais après au pire je refais je suis toujours là donc si vous n'utilisez pas le code là vous utilisez le mois d'après c'est pas un problème exactement comme vous lui avez donné un milliard d'idées sur ce super coupon à mon avis elle n'a pas fini de travailler Anne elle dit son site va bugger ouais ouais c'est possible parce que je vous connais je suis propre pour webmaster moi je suis toute seule donc parce qu'elle sait que des fois vous me plantez la boutique mais plus maintenant parce que j'ai changé de serveur et donc on est gentil avec Orana on n'y va pas tout de suite voilà doucement quoi pour l'instant j'ai pas eu de craquage il n'y a pas eu une alerte là qui est apparue ça va ça va est-ce que vous avez des dernières questions parce qu'on avait dit qu'on arrêtait à 19h et 19h22 c'est normal tout va bien en tout cas merci pour votre timetale c'est trop mignon enfin il y a eu plein il y a plein de gens qui ont commandé tu vas voir tu vas voir ce qu'elles vont commander je ne sais pas comment te passer j'ai vu il y a eu plein de messages sur la pochette ce qu'elle leur plaisait sur ton coupon aussi le dessin franchement qui est canon donc merci beaucoup pour vos commentaires ça fait trop plaisir merci c'est moi quand je présente un dessin à chaque fois je me sens mal à l'aise parce que je livre une partie moi-même donc quand on a des retours positifs comme ça c'est génial c'est ça qui nous fait avancer donc merci beaucoup et pardon si je ne suis pas très très à l'aise je trouve que ça va mais en tout cas merci beaucoup pour ce live tu m'as première invitée sur la page donc ça me fait super plaisir de passer ce moment avec toi voilà je me sens moins seule je suis contente d'avoir testé ce système avec toi voilà donc maintenant il faut dire à Orana de faire plus de live elle sera obligée non d'ailleurs tu fais partie j'aime bien donner des petits après on va vous laisser tranquille parce qu'on a aussi notre vie de maman à côté tu fais partie du super challenge qui arrive tu es partenaire je crois oui oui bien sûr c'est un sujet pour lequel j'ai déjà travaillé un petit peu avec des clients donc je suis très très contente que tu m'aies proposé et je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu veux faire il ne faut pas tout dire il ne faut pas leur dire ce qu'on va faire surtout ah je ne devais pas dire que non 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 certainement pas je devais te dire que j'étais gaffeuse il ne fallait pas m'inviter voilà le nom du patron Marie c'est la pochette super maman mais le patron n'est pas accessible sur mon site il faut passer par le site d'Oralna mais je vais activer le replay tu vas tout comprendre ne t'inquiète pas moi j'ai les messages avec un temps de retard alors je suis désolée pour les questions j'ai du mal à suivre bah moi je les lis en tout cas belle découverte c'est Anne qui dit ça tu es une belle personne il y a Corinne qui est très contente de mettre un visage sur ton nom Christine qui est prête pour le prochain challenge et Virginie qui rigole voilà ah non c'est Suzanne qui dit à Virginie je rigole mais Suzanne je la connais un peu mais je crois qu'elle ne m'avait jamais vue en vrai donc bah non elle fait elle fait en tout cas merci à vous pour ce moment c'était vraiment très agréable et très chouette j'espère bah du coup qu'on verra des belles photos des pochettes quand vous allez les coudre parce que moi je suis curieuse aussi n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Orana vous pouvez lui écrire pas tout en même temps bien évidemment parce qu'elle ne va pas répondre toute la nuit au message mais voilà elle les lira et puis si vous avez des questions aussi sur le coupon des choses comme ça vous pouvez commenter ce live mais taguer Orana sinon elle n'aura pas votre question oui je vais essayer de faire défiler et voir s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu alors dis toi parce qu'elles sont en forme des fois je dis ça commentez s'il vous plaît il y a 3000 commentaires et je ne peux pas tout lire donc taguer la question taguer Orana non non taguer Dodinette salut Cassandre on demandait quelle est ta page Facebook Orana Illustration de toute façon je l'ai taguer dans le live donc vous allez pouvoir n'hésitez pas à vous abonner elle fait des trucs canon canon et sur Instagram c'est Orana Illustration aussi après je je relais ce que je mets sur Facebook mais je n'y suis pas beaucoup je gère un réseau social à la fois en fait je ne suis pas en train de répondre à quelqu'un sur un coupon c'est compliqué sur Instagram pour moi de répondre je ne suis quasiment pas à Sandrine te dis qu'il y a 850 commentaires donc je vais passer une bonne soirée ok je sais ce que je vais faire ce soir exactement merci beaucoup merci à toi ça m'a fait super plaisir ce petit moment et puis merci aux cousettes d'être là parce qu'on peut faire un live mais toute seule c'est moins sympa aussi voilà et puis bonne soirée je voulais rajouter un petit mot de fin ou ça va il faut trouver un truc intelligent à dire comme tu as dit ça je te laisse réfléchir voilà voilà bravo j'ai vu une dernière question j'ai vu une dernière question ça ça ne m'étonne pas de Cassandre elle demande est-ce que le déperlan peut être utilisé pour Foxy donc Foxy chez moi c'est un bavoir qui se transforme en pochon qui est actuellement en défi couture sur le groupe de Cassandre le déperlan est épais ou on peut s'en servir comme bavoir est-ce que tu fais de l'enduit peut-être je pense que le déperlan peut être utilisé comme bavoir après l'avantage c'est que du coup c'est imperméable après du coup les choses vont couler donc à un moment donné il faut qu'il y ait de l'éponge quoi oui parce que c'est un bavoir avec de l'éponge derrière mais du coup ça ne va pas être absorbé dedans ça va couler dans le sac ah ben non l'eau ne va pas passer et oui alors j'ai vu plein de messages passés donc on va vous laisser je vais répondre à une dernière question j'aime bien parce qu'elle s'aime bien savoir d'avance ce qui va se passer oui il y aura un live de lancement du challenge coudre ses données il aura lieu le 1er avril autour de 18h 18h30 je vous le redirai ne vous inquiétez pas et vous serez un peu plus de choses en tout cas sur ce challenge ce week-end parce que je vais faire une petite vidéo que je vais vous poster voilà et oui Marielle il y a un replay tu as loupé le début tu vas pouvoir tout revoir depuis le début sans souci vous allez pouvoir nous revoir à chaque fois vous pouvez couper la partie où je suis non 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 pas du tout possible bonne soirée à toutes je vois qu'elles ont des choses à faire aussi donc bonne soirée à toi et puis à bientôt bonne soirée à tout le monde merci encore Elodie et bisous bisous tout le monde merci et merci pour votre accueil sur le projet parce que ça nous tenait à coeur oui c'est vrai c'est un projet qu'on a imaginé toutes les deux mais c'est vrai qu'on a eu de l'émotion quand il était fini enfin moi en tout cas ça m'a fait un truc de le voir c'était vraiment je remonte allez écoutez bonne soirée à bientôt j'active le replay magnifique ta brochette et vous êtes des super mamans toutes c'est vrai maman gâteau maman poule maman ce qu'on veut maman je maman d'amour maman de coeur à toi de finir avec un maman et ce sera le mot de la fin c'est ça maman multifonction c'est pas mal aussi maman recette tout ça allez bonne soirée les cousettes à bientôt bonne soirée Orana et puis à très vite maman 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 maman